Bonjour madame. Bonjour. Alors première question habituelle et rituelle, est-ce que vous pourriez prendre la peine de vous présenter en quelques mots ? Alors je m'appelle Fanny Cohn-Nouraud, je suis on va dire, c'est drôle parce que au fur et à mesure des années ma présentation je change, maintenant je peux dire que je suis journaliste et productrice de podcast, j'habite à Paris et voilà depuis maintenant quatre ans je produis plusieurs podcasts sur l'histoire, donc passion médiéviste sur le Moyen-Âge mais aussi maintenant passion moderniste et même passion antiquité. Donc voilà j'interview des personnes, alors c'est mon format de base et parfois je sors un petit peu mais j'interview des personnes qui font des masters ou des thèses d'histoire médiévale pour qu'ils me racontent voilà en même temps vulgariser l'histoire mais aussi de qu'est-ce que c'est de faire de la recherche, qu'est-ce que c'est de faire un master ou une thèse, ce qui n'est bien sûr pas évident pour le grand public. Alors comme vous interrogez beaucoup de futurs historiens, comment définiriez-vous l'histoire justement ? Alors c'est une question à laquelle on peut répondre autant en trois minutes qu'en trois heures, j'essaie de trouver un juste milieu. L'histoire, d'ailleurs au début de mon podcast je disais ça en introduction, c'est une science en mouvement qui évolue au fur et à mesure que les consciences et les problèmes de société aujourd'hui évoluent parce que pour moi on peut dire que l'histoire c'est l'étude de tout ce qui s'est passé si on veut être vraiment très général mais c'est aussi de découvrir un peu l'histoire des personnes avant nous qui ne sont pas forcément nos ancêtres parce que par exemple dire que les gens du Moyen-Âge sont nos ancêtres pour moi n'a aucun sens mais on pourra y revenir parce que c'est on n'a pas les mêmes codes sociaux et tout ça mais à chaque fois voilà c'est pour moi quelque chose qui ne prétend pas à la vérité on ne peut pas dire que quand on étude l'histoire on étude la vérité parce que c'est quasiment impossible alors peut-être un peu plus pour des peut-être pour l'histoire contemporaine c'est peut-être un peu plus facile parce que là on peut avoir plus de documentation sur un sujet mais par exemple voilà si on parle du Moyen-Âge de dire bon oui il s'est passé ça parfois on peut dire bon par exemple oui une cathédrale s'est construite bon là on l'a sous les yeux donc on peut dire que c'est le cas mais parfois quand on parle d'événements quand on parle de personnes c'est très compliqué de savoir ça donc l'histoire vraiment essaye de reconstituer un récit et là bien sûr la notion de récit évolue aussi parce que par exemple on a souvent dit que oui les femmes dans l'histoire on n'avait rien fait et tout ça alors oui sauf que l'histoire avec un grand H a été écrite si par exemple au 19e siècle et jusqu'à récemment surtout par des hommes des hommes blancs des hommes européens donc avec leur vision de l'histoire donc c'est pour ça et même si on pas si même si on il a beaucoup plus longtemps si on pense à la préhistoire le fait la vision des femmes qui étaient restées au caverne qui restait dans la caverne à s'occuper des enfants et les hommes qui à la chasse alors c'était vraiment une vision d'hommes du 19e siècle qui avait bien bien calqué leur société et qu'en fait on regarde notamment les travaux de Marianne Patoumatis on voit que non en fait ce n'est pas aussi simple que ça et voilà donc sur toute l'histoire des femmes pareil il y a plein de choses qui sont à réétudier parce qu'il y a plein de sources sur les femmes qui n'avaient juste pas été considérées pas étudiées donc on voit que là aussi l'histoire est une source en mouvement et bien sûr il y a encore plein de sources à étudier donc c'est ça qui rend l'étude de cette discipline très intéressante ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que par rapport à la notion de document c'est qu'aujourd'hui vous dites on a des documents sur certaines époques ils peuvent manquer des documents mais peut-être qu'aujourd'hui le problème c'est que parfois on a trop de documents et il y a beaucoup de documents aussi qui peuvent être faux ou mensongers on est quand même à l'heure malheureusement des fake news c'est ça donc là aussi c'est le recul de l'historien est nécessaire donc moi je trouve ça bon alors on enregistre on est encore un peu en période de covid et tout ça et quand quand je vois quand je voyais qu'en septembre dernier il y avait déjà des livres qui sortaient sur la période du covid mais on y est encore comment on peut déjà faire un livre dessus bon à part bien sûr l'intérêt financier et éditorial de sortir des bouquins mais mais ça me paraissait absurde de me dire mais on on sait pas enfin là il peut se passer un truc le mois prochain qui va changer tout ce qui s'est passé tout le tout le point de vue donc il ya c'est quand même ça demande quand même quand d'être historien d'études d'histoire d'avoir un certain recul pour pouvoir bien reconsidérer et puis une source comme vous le disiez effectivement peut être mensongère donc il convient de pouvoir l'étudier sous plein d'angles différents parce que une source elle est matérielle elle a été produite par des personnes a été produit dans un contexte et bon c'est alors je sais plus le terme exactement quand on dit qu'on doit justement étudier toutes ces facettes d'un mais c'est vraiment important de considérer tout ça on l'a bien compris avec votre réponse précédente mais j'aimerais que vous développez un tout petit peu pour quelle raison vous aimez autant cette discipline au point de lui consacrer votre beaucoup de temps c'est ça alors déjà si on repart un peu sur qu'est ce qui m'a construit je pense que déjà vraiment bon bah ma maman m'a beaucoup initié au goût de l'histoire parce que enfin il ya un moment ça c'est sûr elle m'a pas mal sensibilisée à ça elle a pas une période particulière préférée mais je pense que j'ai toujours un petit peu baigné dans cette curiosité de voilà de regarder des documentaires avec elle de tiens voilà livre lire des livres un petit peu comme ça donc je pense qu'elle m'a beaucoup initié à tout ça et aussi en fait clairement des profs d'école notamment en fait donc moi j'ai grandi en fait à je suis arrivé en france finalement assez récemment donc le côté d'être entre deux cultures entre deux pays deux continents ça a beaucoup forgé ma curiosité de l'autre de l'histoire et tout ça en plus si on veut rajouter une couche donc je m'appelle fanny cohen mo et donc dans ce nom là il ya cohen et donc je suis d'origine juive et donc forcément là quand on a cette histoire là on s'intéresse un petit peu à toute cette histoire et tout ça donc ça a forgé que j'avais un peu toute cette conscience de enfin toute cette toute fois ce goût de la curiosité pour essayer d'en prendre en apprendre un petit peu plus et puis en en sortant du lycée j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire dans la vie donc j'avais fait d'abord une prépa littéraire pour un petit peu voilà me former quand même et il s'est manifesté que voilà mes matières préférées étaient vraiment l'histoire et après je me suis vraiment tourné vers ça l'une de vos périodes préférées d'où votre votre podcast est le moyen âge alors pour des raisons historiques je préfère mieux l'appeler les temps féodaux et ce qui est intéressant c'est que les temps féodaux aujourd'hui sont souvent dépeints comme un moment de l'histoire où tout semble en régression on voit même dans les films c'est toujours sombre obscurantiste sale qu'en pensez ça m'énerve parce que oui effectivement ça c'est vraiment quelque chose contre lequel j'essaie de lutter au quotidien mais on a cette vision là cette vision elle est véhiculée déjà par l'école par la société en général mais quand on pense que c'est quand même des gars de la renaissance qui se sont dit on va commencer à véhiculer des mauvaises images sur le moyen âge mais quel succès ils ont eu quand même parce que c'est ça en fait c'est toute une histoire de construction de discours sur une période c'est vrai que je suis d'accord avec vous que tant féodaux je trouve ça intéressant effectivement de dire cette période là parce que c'est vrai que le moyen âge ça recouvre mille ans qui n'ont pas forcément grand chose à voir entre eux parce que entre quelqu'un du sixième siècle et quelqu'un du quinzième siècle ils ont vraiment rien à voir donc c'est sûr que c'est ça a été rassemblé dans ce grand magma globibulga donc c'est pour ça que moi j'aime bien voilà de parler du moyen âge enfin du haut moyen âge, moyen âge central, bas moyen âge déjà pour amener un petit peu plus de complexité et et tout ça qui est quand même un petit peu pourtant toujours là un peu la remise en question mais sur l'image noire effectivement je pense que ça a été il faut toujours qu'il y ait quelque chose qu'on n'aime pas une sorte de un peu un bouc émissaire et je pense qu'effectivement le moyen âge est peut-être une des périodes historiques sur lesquelles on a la plus mauvaise image je pense qu'il y a peut-être avec la révolution qui a ce voilà c'est pour le côté un peu sangleur de la chose mais mais vraiment le moyen âge c'est la période la plus considérée la plus sombre et mais mais alors que le moyen âge et alors quand on habite en france bien sûr mais en europe en général mais est partout autour de nous enfin il n'y a qu'à voir voilà de chaque quasiment chaque ville à son petit clocher parfois ils ne sont pas médiévaux mais cette habitude en fait de voir au loin quand on est en plus ce week-end j'ai un petit peu bougé donc j'y pensais pas mal c'est que ben voilà on voit hop le clocher se détache on voit toujours ben voilà peut-être le reste des modes castral enfin c'est que dans le paysage le moyen âge est encore présent je parle même pas des cathédras des châteaux forts et tout ça alors moi il ya vraiment un côté paradoxal c'est que j'ai l'impression que alors il ya pas longtemps il ya un excellent colloque sur le médiévalisme qui était organisé par l'université de poitiers laquelle j'avais auquel j'avais le plaisir d'assister et un des un des invités parlait voilà de cette double cette double rapport au moyen âge qui est à la fois période alors il y a le moyen âge rose et le moyen âge noir le moyen âge rose en fait c'est peut-être un peu voilà le plutôt le haut moyen âge avec les trop à dour avec le bon le comment dire le je viens d'oublier le terme le roman courtois le roman courtois et tout ça bon qui bien sûr est très indiscutable quand on remet un petit peu en cause de certaines choses mais et bien sûr le moyen âge et voilà avec qu'on est dans la boue et tout ça donc effectivement il ya plusieurs choses on a ce double rapport au moyen âge selon les périodes c'est plutôt un ou des autres aspects qui dominent et malheureusement je vois qu'en plus récemment dans l'actualité française des politiciens aiment bien comparé au moyen âge et en fait il ya vraiment un moment où on est un peu agacé de mais en fait vous apprendrez jamais le donc ça demande beaucoup de patience je trouve de vous essayer de parler du moyen âge parce que on va toujours être un peu renvoyé à ça donc moi c'est pour ça que j'essaie de développer un peu bon voilà c'est son temps j'aime bien des blagounettes et tout ça j'ai enfin j'aime bien aussi dédramatiser la chose dire ok vous avez ça je vais vous expliquer pourquoi vous êtes cette image et c'est de vous mettre en avant certaines choses de voilà mais pensez au vitrail c'est magnifique les vitraux dans les églises c'est médiéval et de redire aux gens mais non en fait cette période que est effectivement c'est le côté aussi mille ans je pense qui où ça c'est un gros magma on a un petit peu de mal et comme bon ça finit entre guillemets mal avec la guerre de cent ans et la peste et ben oui effectivement vers la fin c'est un peu plus sombre mais je veux dire ah oui aussi et le fait qu'on dise que le moyen âge est violent alors voulait qu'on parle de la seconde guerre mondiale parce qu'en termes de violence c'est pas mal aussi et c'est quand même en termes de mort on est pas mal en termes de donc c'est ça aussi de dire que et le coup dire que le moyen âge est une période où c'est tout en guerre ben non en fait ça c'est pas du tout le cas et un chevalier enfin les chevaliers dans la société médiévale c'était même pas enfin je sais pas si on peut pas exactement faire de chiffres c'est même pas un pour cent de la population enfin la majorité des gens étaient des paysans donc c'est aussi beaucoup de choses à relativiser à remettre en contexte dire mais voilà et bon voilà là moi je suis agacé mais il faut aussi faire ça parce que parfois quand je parle du moyen âge avec des gens ben ils disent ah ben je suis désolé je suis nulle je connais pas non non mais c'est pas grave c'est pas ta faute et c'est dire ben en fait c'est juste que c'est tout le système et du de l'éducation qui fait que cette période le moyen âge a très peu de place à l'école on l'étudie un peu au cinquième un peu en cinquième un peu en seconde mais encore rapidement parce que bon bien sûr on va pas comme l'éducation nationale c'est compliqué mais les profs ont de moins en moins de temps pour traiter certaines périodes donc ça fait qu'on peut aller on va un peu vite sur certaines choses alors que l'histoire contemporaine on y passe beaucoup de temps la construction de l'europe et tout ça enfin voilà tout ça que première en première terminale donc c'est un peu plus frais dans nos têtes donc on a tendance un petit peu oublié mais même je me disais voilà c'est que par exemple l'antiquité qui est une période quand même aussi lointaine violente sur la corolle on a peu de sources et tout ça et pourtant à pas du tout la même image donc voilà on peut dire que ces messieurs de la renaissance et et après qui ont voulu propager une mauvaise image du moyen âge bon ben ils ont bien réussi mais moi je désespère pas de réussir à lutter contre ça il y a une historienne que j'aime beaucoup là ça me vient en vous écoutant par rapport aux des femmes c'est le livre qui a toute personne m'a beaucoup aidé ce que je l'ai beaucoup apprécié de régime per nous la femme au temps des cathédrales qui revient un peu sur tous les mythes où les légendes noires sur le rôle de la femme je sais pas si vous le connaissez est ce que vous en pensez alors je l'ai pas lu bien sûr je connais régime per nous de non mais mais oui et puis en plus si on parle enfin là j'ai parlé en général mais les on en parlera aussi peut-être un peu plus tard mais les femmes de pouvoir bon ça quelles que soient les époques le fait voilà et là on revient à ce que j'ai tout à l'heure sur le fait aussi que ce soit les hommes qui font l'histoire donc ils projettent leur vision donc oh là là une femme qui a du pouvoir c'est mauvais elle doit forcément être méchante elle doit forcément être vénale oui alors à donc un homme qui a du pouvoir il est forcément méchant et forcément vénale non donc bon il y a quand même pas mal de et sans voilà et bien sûr c'est pas du militantisme c'est juste de reposer les choses dans leur contexte et et quand on a projeté que ce soit bon bien sûr enfin par exemple une femme qui n'est pas forcément du Moyen-Âge mais Catherine de Médicis qui est donc une femme voilà du début enfin plutôt 16e siècle et qui 16e même enfin 16e siècle et qui a quand même concentré beaucoup choses beaucoup une image très très sombre bon voilà saint Barthélémy et les guerres de religion n'aident pas bien sûr parce que c'est un contexte là pour le coup assez violent mais bon en fait c'est quand même juste une femme qui a dû se dépatouiller parce que son mari était mort elle a dû s'occuper avec des enfants qui était assez complexe aussi et gérer un pays qui était en guerre interne ben je veux dire quand même elle s'est pas mal débrouillée donc en fait il y a un moment dire que voilà c'était forcément l'italienne qui allait empoisonner tout le monde en fait voilà on a envie un peu de reconsidérer les choses un petit peu en enlevant la couche de sexisme qu'on considère les femmes les femmes peuvent faire autant de choses bon bien sûr quand on parle du Moyen-Âge pour le coup bah oui société bien sûr chrétienne patriarcale donc là voilà où là l'église bien sûr n'a pas aidé quand même aux valorisations de la femme mais quand même oui quand on revoit ce contexte les femmes pouvaient travailler les femmes pouvaient avoir des responsabilités avoir des responsabilités politiques donc c'est important de le redire alors c'est une question que j'aime bien poser donc je vous la pose est ce que c'est possible que vous me donniez pour vous les trois personnages historiques hommes ou femmes un peu importe qui incarne mieux le Moyen-Âge ou les temps faits au dos alors c'est difficile comme question parce qu'il ya eu du monde quand même mais en fait j'ai un peu du mal à vous répondre parce que alors une personne à laquelle j'ai pensé tout de suite alors une personne qui vraiment qui représente le Moyen-Âge parce que quand on pense beaucoup à elle c'est Aydan d'Aquitaine donc qui a été reine de enfin reine de France puis reine d'Angleterre héritière du duché d'Aquitaine parce que voilà en termes de personnes fortes et qui a eu une histoire et qui là voilà c'était compliqué quand même pour elle mais qui s'en est sorti qui a quand même on l'appelle parfois un peu la grand mère de l'Europe médiévale parce qu'elle a placé tous ses petits enfants très 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 bien en Europe à la tête de tous les duchés enfin que ce soit les hommes ou les femmes et 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 elle est et voilà elle est au moment des croisades de ce genre de choses donc elle a quand même vécu dans sa vie énormément de choses elle a été elle a rencontré beaucoup de personnes donc c'est une part en plus voilà il y a un côté un peu attachant d'Aliénorque d'Aquitaine qui voilà ce côté en venant d'Aquitaine très lié au troubadour le côté un peu plus littéraire de ce personnage qui est intéressant et ensuite alors comme autre personnage j'ai pas forcément d'idée précise mais aussi je pensais aussi en fait alors c'est pas tout à fait du médiéval mais quand même un petit peu alors j'ai plus le nom exact de l'historien mais l'ouvrage qui avait été écrit sur Montaillou sur en fait l'étude d'un village parce qu'il y avait eu une enquête où on avait enquêté on avait questionné tous les membres d'un village donc le village de Montaillou si vous me laissez quelques minutes je peux retrouver le nom Emmanuel le roi Emmanuel le roi tout à fait et c'est du coup pourquoi je parle de lui c'est que c'est le côté ben quelqu'un qui symbolise le Moyen-Âge c'est aussi un simple paysan une simple personne qui va être qui va vivre au quotidien parce que c'est aussi ça le Moyen-Âge c'est quelqu'un qui voilà qui va être peut-être qui va vivre bien sûr donc en campagne le plus souvent mais qui va être au quotidien qui va être avec sa famille qui va être dans le rythme du Moyen-Âge dans le rythme de l'église et ça je trouve vraiment important alors des personnes comme ça on a très peu de renseignements précis sur des personnes du Moyen-Âge qui n'ont finalement pas fait grand chose mais ce sont aussi c'est aussi une partie d'histoire en fait moi j'avais fait dans j'avais fait donc un petit master parce que je suis pas allée au bout de mon m2 ministère médiéval où j'avais travaillé sur alors attention en termes de sujets très très précis on se pose là sur un document de gestion de seigneurie à la fin du 13e siècle donc où c'était vraiment un petit un petit document qui est conservé aux archives nationales mais qui en soit n'est pas très important pour l'histoire avec un grand âge parce que c'est juste comment était gérée une seigneurie donc on a les moulins les telles choses et on a aussi un moment une tout un folio sur les employés de la seigneurie et on a voilà on a des personnes où c'est peut-être le seul document au monde où leur nom a été consigné la seule référence à leur à leur existence et j'aime beaucoup ça en fait se dire dans ces documents administratifs de gestion du quotidien dont on a peu conservé ce qui en peut être conservé parce qu'en fait beaucoup au Moyen-Âge ce genre d'écrit et pour le coup c'est l'historien Paul Bertrand qui a beaucoup parlé de ça des écritures ordinaires ça a été finalement peu conservé parce qu'on n'avait pas beaucoup besoin mais ça donne en aspect voilà le côté quotidien de ces gens qui voilà qui sont une part de l'histoire qui ont vécu comme nous sommes toutes et toutes par cette histoire globale donc voilà donc j'en ai deux voilà j'en ai deux à vous proposer avec quelqu'un voilà que quelqu'un d'exceptionnel mais aussi quelqu'un qui finalement n'a peut-être rien fait de sa vie mais c'est pas grave c'est une part de l'histoire quand même vous en avez parlé tout à l'heure dans votre enfance adolescence quand vous regardiez des documentaires avec votre avec votre maman est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les documentaires qui sont diffusés à la télé sur le service public est-ce qu'ils aident à la diffusion des connaissances est-ce qu'ils aident est-ce qu'ils promeuvent bien l'histoire pour moi ils sont déjà une porte d'entrée et c'est déjà pas mal parce que oui parfois on reproche à certains historiens certains animateurs de télévision d'avoir une vision de l'histoire peut-être un peu trop axée sur certains sujets bon après il y a ceux qui utilisent l'histoire à des biais idéologiques je veux dire de façon voilà pour mettre en avant une certaine vision de l'histoire qui ne correspond vraiment pas du tout à ce qui est documenté donc ça c'est encore autre chose mais par exemple j'ai beaucoup d'attachement pour stéphane berne par exemple que qui pour le coup moi je trouve est une excellente porte d'histoire d'ailleurs je rêve de l'interview fait quand on me dit qui est ce que je voudrais interviewer en fait j'aimerais bien stéphane berne parce que en termes de de vulgarisateurs de l'histoire il a quand même beaucoup beaucoup fait bon bien sûr il ya des choses à reprocher mais il ya quand même comme très souvent aujourd'hui quand je discute avec les personnes enfin des personnes peut-être un peu plus âgées qui a regardé quand beaucoup regardé la télévision qu'ils a ben stéphane berne de ça ça il a donné je pense à beaucoup de personnes le goût et c'est déjà un début parce que après ça peut développer la curiosité d'aller voir plus loin d'aller visiter des endroits d'aller lire des livres et tout ça d'aller peut-être un peu plus se renseigner et c'est déjà un début donc je pense que les documentaires à télévision oui ils sont utiles pour ouvrir l'esprit sur certains sujets donc après voilà il ya aussi le souci de ce mais qu'il fait de moins en moins je trouve effectivement de se concentrer sur une seule partie de l'histoire c'est à dire l'histoire des grands l'histoire voilà telle reine tel roi toujours la royauté donc effectivement c'est l'histoire des élites mais qui par définition sont et la mieux documentée et qui fait peut-être aussi le plus rêver parce que le petit paysan dont je parlais tout à l'heure effectivement ben il est touchant on ce qui nous fait rêver c'est toujours ce qui est un peu au dessus ce qui est inatteignable donc effectivement c'est un peu moins sexy mais par exemple il y aurait tout un truc à faire sur les mérovingiens enfin c'est incroyable l'histoire des mérovingiens je reviens toujours mais quand on voit par exemple le game of thrones qui donc n'est pas un documentaire n'est pas tout à fait de l'histoire mais il y a quand même plein de références à notamment de l'histoire anglaise et tout ça mais quand on lit l'histoire des mérovingiens avec la fed le moment donc où il y a eu des affrontements entre donc différentes familles royales où on a quand même eu une reine de france qui s'est fait traîner par les cheveux par un cheval par sa concurrente c'est quand même là pour le coup très spectaculaire et tout ça et je me dis mais bon effectivement ça fait pas forcément beaucoup vendre les mérovingiens c'est quand même là pour le coup très très lointain et tout ça peut-être pas assez documenté notamment pour les costumes et tout ça donc on n'en parle pas mais c'est dommage parce que j'aimerais bien qu'on nous parle un petit peu plus cette histoire là et je vois là c'est si c'est un responsable de télévision m'écoute mais fait un documentaire qui compare game of thrones et les mérovingiens il ya plein de choses à dire vraiment plein de choses à dire bon bah écoutez le message est passé et ma dernière et ma dernière question voilà c'est aussi une question que j'aime bien poser qu'est ce que vous lisez en ce moment alors en ce moment je lis pas du tout de l'histoire médiévale parce que bon il ya un moment faut comme un petit peu se changer je lis pas forcément quelque chose de facile non plus mais je lis le premier homme de albert camus premier ou dernièrement j'ai un doute de tout de suite à je faisais moi juste oui c'est ça en ce moment je lis donc le premier homme de albert camus donc qui est son qui est une autobiographie inachevée parce qu'il a il est décédé avant de pouvoir bien le finir et donc ça raconte un petit peu sa vie bon c'est pas présenté comme une autobiographie mais c'en est quand même une voilà entre donc son enfance en algérie et tout ça et c'est très touchant voilà le côté enfin j'aime beaucoup le côté ben c'est pas achevé comme comme récit et encore quand j'étais au lycée j'avais étudié dans un autre registre un les lettres de pascal et donc voilà ce tous ces pensées pas c'est non les pensées pas c'est les pensées de pascal c'est pensé philosophique mais qui voilà qu'il est remanié tout le temps et tout ça et là du coup dans le premier homme il ya plein d'annotations du coup de l'éditeur et ben voilà là tel beau et barré et tout ça et c'est très intime et c'est vraiment pour le coup ça prend je trouve ça vraiment assez émouvant et en plus va de par mon origine donc du maroc il ya certaines choses qui parfois résonnent un petit peu même si tout la même époque et quand même aussi en ce moment je suis en train de lire le un ouvrage pour le coup beaucoup plus récent de qui s'appelle dans les oubliettes de l'histoire d'une d'une blogueuse histoire qui s'appelle priscille lamur dans ma sortie aux éditions du trésor et voilà c'est plein de petites histoires alors comment dire elle a quand même choisi des histoires qui sont qu'elle qualifie de grinçante mais en en par exemple l'été les fillettes de louis 11 voilà des choses qui font parfois un peu peur qui sont parfois un peu sanglante mais avec enfin c'est quand même c'est de la recherche elle a quand même voilà bien bien c'est bien bien documenté et c'est assez intéressant à lire elle a vraiment une très belle plume donc je conseille aussi de lire ça et bien écoutez merci beaucoup ce sera le mot de la fin merci beaucoup à vous Merci.